Ceci est le témoignage de l'expérience de l'enlèvement de Robert Atsushi. J'ai quitté les Etats-Unis pour travailler en Hongrie et j'ai fini par y rester et y vivre. Je suis le fils de Kenzo Atsushi. Il m'a élevé dans le chemin étroit de la sainteté. Satan a toujours lutté pour détruire cette famille. Mon père a fait la promesse que la famille Atsushi servirait Dieu pour le reste de sa vie. Mon père a fait trois jours de jeûne et de prière à Dieu et a demandé que même si un membre du clan Atsushi devait rechuter, il revienne sur le chemin du salut comme le fils prodigue. Nos âmes ont été remises à Dieu à notre naissance, la mienne et celle de mon frère qui est mort. Le diable pouvait toucher la chair, mais pas nos âmes. Mon père a même fait ce pacte et n'a jamais cessé de prier pour sa famille. Il savait que Satan voudrait contrecarrer ses désirs. Tout ce que mon père disait était important. J'écoutais ses conseils et j'y obéissais. Il a plus d'expérience dans la vie. Ainsi, il exigeait beaucoup de ses enfants lorsque nous faisions des choses désagréables. Quand il nous demandait de faire quelque chose, il ne disait jamais s'il te plaît. Il disait que l'obligation de tout enfant est d'obéir. Il ne disait jamais merci ou ne nous félicitait pas, il nous disait que nous ne sommes pas nés pour être exaltés. Lorsque mon frère et moi avons crié son nom, il n'a pas interrompu ce qu'il faisait. Il ne nous a pas regardés. Il a dit que nous pouvions parler, qu'il écoutait et qu'il continuait à travailler. Lorsque j'ai été agacé par son retard à me répondre, j'ai demandé « Pourquoi m'est-il tant de temps ? » Il n'a pas répondu et a continué à faire son travail à la maison jusqu'à ce que je me lasse de crier. Après avoir cessé d'appeler, quelques heures ont passé et j'avais déjà oublié. Il s'est approché de moi et m'a dit « Mon fils, apprends à attendre. Sois patient. Je ne suis pas ton esclave. Je suis ton père. Si tu n'as pas de respect pour ton père, tu n'auras jamais de respect pour Dieu. » Mon père m'a demandé de l'aider à peindre la maison et m'a appris en me laissant peindre la niche du chien. Quand j'ai fini de peindre, il m'a dit « Bon travail. Je reconnais ton talent. » Mais il a critiqué la partie du côté que j'avais oublié de peindre. Il m'a dit « Ne fais jamais rien à moitié. Quand tu es sur le chemin, ne fais jamais la moitié du chemin et force-toi d'en atteindre la fin. Essaie d'être un enfant parfait en présence de Dieu, comme Dieu a chargé Abraham. J'étais un enfant. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit « Je ne fais rien de bien. » Il dit « C'est ainsi que Dieu est satisfait, de l'humiliation, de ceux qui pleurent à genoux sur le sol. » L'homme qui dit « Je fais ceci », il doit apprendre. L'homme doit reconnaître que sans Dieu, il n'est rien et qu'il a besoin de Dieu pour l'aider. Mon fils, je suis sûr que cela va améliorer ta peinture. Un jour, j'ai reçu une piètre note de 4 à l'école. Je suis rentré à la maison avec beaucoup de colère. J'ai commencé à frapper les portes et les murs. Mon père m'a dit calmement « Pourquoi fais-tu cela ? » Cela va endommager les portes et les murs. Ils ne sont pas à blâmer. Pour ton classement. S'il y a quelqu'un de coupable, c'est toi qui n'as pas étudié. Tout cela m'a permis de prendre la responsabilité de ma vie. Assumer nos péchés et nos responsabilités devant. Dieu et ne pas blâmer les autres pour nos échecs. J'ai commencé à étudier dur et j'ai obtenu 8 notes sur 10. Je suis arrivé à la maison avec joie. Mon père m'a dit « Tu as eu un bon résultat, mais tu pourrais faire mieux. » Tu as eu 8 points à cause de quelques mauvaises réponses à certaines questions. Étudie ces questions et vois où tu t'es trompé pour ne pas faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Apprends à être fort dans les échecs. C'est ça le progrès. Mon père était merveilleux. Il m'enseignait la parole à travers les choses simples de la vie. Il faisait l'éloge des grands prophètes de la Bible, m'encourageait à être comme eux. Mon cœur brûlait d'être comme ces hommes. Je savais que mon père louait beaucoup les prophètes de la Bible. Je voulais être comme ces hommes pour recevoir les louanges de mon père. Aujourd'hui, je comprends que, tout comme un enfant de 7 ans qui luttait pour plaire à son père et voulait être comme les prophètes pour attirer son attention, il m'a appris à attirer l'attention de Dieu en faisant tout ce que Jésus et ses apôtres ont fait. Mon père a laissé son héritage spirituel qu'il transmet maintenant à son fils. Il a laissé son héritage de fidélité à l'Église. Il est décédé le 2 juin 2016, quelques mois après sa neuvième expérience d'enlèvement. J'avais déjà perdu mon frère dans cette tragédie accidentelle du camion qui a détruit notre maison. Ensuite, ma mère Akemia est décédée. Et enfin, mon père. Selon le diagnostic médical, sa mort était due à une défaillance de plusieurs organes. Et mon père est mort dans son sommeil. Il a simplement dormi et ne s'est plus réveillé. Il n'a pas ressenti de douleur au moment de son départ. Il m'a préparé pour le jour de sa mort. Je n'étais pas d'accord pour qu'il meure. J'ai prié Dieu de ne pas le laisser mourir. Mes prières ont été vaines. Elles n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Notre problème est de ne pas accepter quand Dieu dit non et que sa volonté prévaut sur la nôtre. Mon père, Kenzo m'a inculqué ce principe, je ne ferai pas ta volonté. Arrête d'être égoïste, apprends à accepter ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour toi. Satan a lutté contre cette famille. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à fréquenter des dépravés. Mon père m'a d'abord. Mon père m'a d'abord conseillé de ne pas marcher avec ces gens. Il ne m'a jamais forcé et m'a laissé faire le choix qui m'a fait souffrir. Qui m'a fait souffrir. Satan m'a possédé, faisant de moi un homosexuel. Ma mère et moi avons abandonné mon père. Satan voulait blesser mon père et lui causer beaucoup de peine parce que son ministère s'agrandissait et devenait chaque jour plus surnaturel. Jour Sa mortification des désirs charnels a accéléré son esprit en le rapprochant de la présence de Dieu. Mon père est devenu ami avec Jésus. Il le voyait et le prenait dans ses bras. Il a parlé à Jésus personnellement. Mon père n'a jamais cessé de prier pour sa famille, même avec tant de douleurs et de souffrances. Satan avait blessé sa chair et son âme, mais son esprit était fort et il a gagné cette guerre menée contre le roi de l'enfer. Il a été approuvé par Dieu et a grandi dans la grâce de telle sorte que les signes du Saint-Esprit l'ont accompagné. Chaque épreuve qu'il gagnait le faisait progresser dans le monde des esprits et cela dérangeait les démons. Ma mère et moi sommes retournés chez mon père. Nous sommes retournés à l'église de mon père. Je me suis réconcilié avec Jésus. Mon but était d'être comme mon père, un homme utilisé par Dieu. Un enfant de douze ans nommé Adam a grandi dans le ministère de mon père. Le ministère de mon père, voyant mon père faire de nombreux miracles. Cet enfant a observé le comportement de mon père et a commencé à l'imiter. Cet enfant a prié suffisamment pour être utilisé comme mon père. Aujourd'hui, il a 23 ans. C'est un jeune homme très utilisé par Dieu. Mon père est mort et a laissé ses disciples. Pas beaucoup, mais assez pour causer des dommages à Satan. J'ai vu dans une vision les noms des frères Robinson, Barnet, Justine et des sœurs Audrey et Carly. Les noms de ses frères sont sur la liste des démons. Ils sont les prochaines cibles des attaques des démons, car ils s'engagent à suivre l'exemple de mon père. Mon père n'aimait pas de voir quelque chose dans un magasin ou à un voisin. Cela le dérangeait. Il payait toujours ses dettes à temps. Il était toujours ponctuel. C'est ce qu'il a appris de Dieu, arriver toujours à l'heure. Mon père est entré dans le monde spirituel. Il semblait qu'il n'était pas dans ce monde. Son corps était ici, mais son esprit était connecté avec Dieu. Il s'est tellement connecté avec les cieux que les choses terrestres ont perdu leur importance. Il ne se souciait pas des biens. Les richesses n'avaient aucune valeur pour lui. Son désir de voyager en Italie, en France, au Brésil. Argentine, Jamaïque faisait partie de son plan pour l'année 2018. Mon père n'avait aucun préjugé contre le fait de prêcher dans différentes églises. Peu lui importait si cela pouvait être l'église la plus dépravée. Si on lui envoyait une invitation, il ne la refusait pas. Tout cela faisait partie de sa stratégie pour affronter le diable sur son territoire. Il voyait dans ses églises une possibilité de salut. Il espérait sauver les captifs de ce monde de ténèbres. De nombreux pasteurs détestaient mon père, mais il ne les a jamais considérés comme ses ennemis. Il priait pour eux afin que Dieu leur ouvre les yeux. Plusieurs pasteurs qui avaient invité mon père à prêcher dans leur ministère avaient changé. La puissance de Dieu s'est manifestée dans les églises où il a été invité à prêcher. Les pasteurs n'avaient pas d'autre choix que de prêcher la vérité, abandonnant le mensonge lorsqu'ils ont vu la véritable puissance de Dieu agir à travers la prédication de mon père. De nombreuses personnes de l'église de mon père ont refusé d'aller dans ces églises. Ils disent que là où se trouve le royaume de Satan, on ne piétine pas pour ternir nos vêtements. Ils pensent qu'ils sont trop saints pour ne pas se mêler aux autres. Mon père a dit que si Jésus s'approchait des pécheurs, il ferait de même. Pour leur salut. Si l'église catholique ou bouddhiste ou même une maison de sorcellerie envoyait une invitation à mon père pour prêcher, il acceptait, car il voyait l'opportunité de gagner des âmes. La première invitation que mon père a reçue pour prêcher était dans la maison d'une sorcière. Les démons ont perturbé. Cette femme qui a appelé plusieurs pasteurs pour prier pour elle. Tous avaient peur et refusaient de lutter contre les puissances des ténèbres. Mon père a été le seul à accepter de prier pour elle. Les images des saints ont commencé à éclater. Cette femme, ce jour-là, a vu la puissance de Dieu et a renoncé à sa vie en devenant membre de son église. Elle était l'une des femmes les plus priantes. Les pasteurs disaient à mon père s'il avait peur que les légions de démons le tuent. Ils répondaient qu'il ne craignait que celui qui a le pouvoir de donner la vie et d'ôter la vie et qui est encore jeté en enfer. Concernant les réveils. Mon père disait que ces réveils qui sont annoncés par des multitudes de prophètes sont un mensonge. Cela se produit dans les églises insensibles aux péchés qui ne renoncent pas au monde. Mon père disait à chacun de chercher leur propre réveil personnel dans leur vie de tous les jours. S'efforcer. Il disait, je ne crois pas à un réveil collectif, mais je crois à un réveil individuel. Si Dieu va un jour provoquer un réveil national ou mondial, seul Dieu le sait. Peut-être dans un avenir lointain, lorsque l'église sera à la poursuite de Dieu. Il a dit qu'il avait déjà été témoin d'un réveil dans une petite. Église parce que chaque personne a fait sa part, s'est sanctifiée, a renoncé au monde et a prié dans sa maison. Lorsqu'ils sont arrivés à l'église, chacun est venu avec une étincelle du Saint-Esprit en lui. Chaque étincelle s'est rassemblée et est devenue un feu. Le temple a été mis en feu par la puissance de Dieu. C'est dans cette église qu'il a A commencer un réveil. Dans une ville qui avait plus de cinquante églises mortes, il y a eu un réveil spirituel. Mon père a dit, arrêtez de dépendre de moi. Je vais mourir et le même esprit qui est en moi va continuer à opérer. Dépendez du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui, votre activité dans l'église ne peut pas se terminer. Mon père était courageux contre les démons. Il savait qui était son plus grand ennemi. Contre les gens, il était bon. Il pleurait à l'aube en priant pour le peuple, il ressemblait au prophète Jérémie. Je ne passe pas un jour sans lire la Bible et prier. Ma communication avec Jésus est la base de notre relation. La communication, c'est la prière. Parler à Jésus, c'est comme un rendez-vous spirituel du marié avec la mariée. C'est par cette relation née de la prière que l'amour grandit et que la flamme de la communion augmente. J'ai commencé à aimer Jésus lorsque j'ai commencé à communiquer avec lui. Jésus est venu m'aimer et ne veut pas perdre mon âme au profit du diable. Il était jaloux de moi avec le monde et son péché. Je dois sentir sa présence de réconfort chaque nuit. Quand je me mets à genoux pour prier Jésus, parfois je ne sens pas sa présence et je pleure. Parfois, je ne sens pas sa présence et je crie vers lui en disant, je sais qu'il est là, même sans sentir sa présence, jusqu'à ce que je la sente. Je ne m'arrête pas de prier. Je m'humilie pour sentir son contact. J'en ai besoin pour rafraîchir mon âme. Que le désert de ma vie s'épanouisse en fleurs. J'insiste, n'éloigne pas ton esprit de moi et ne retire jamais ta présence. Son esprit saint m'a visité et a rempli ce vase de son huile. Les fils de l'Église doivent insister sur leur prière pour sentir la présence de Dieu. Peu importe le temps que cela prendra. Je suis sûr qu'il touchera celui qui s'humilie par sa présence. J'ai demandé pendant trois heures pour sentir cette présence jusqu'à ce qu'il me touche et une grande vertu a envahi mon être. Sa main était dans mon cœur. J'ai senti la chaleur surnaturelle à l'intérieur de mon âme. C'est le véritable amour. Le vrai contact entre l'homme et Dieu. Rien ne se fait avec une simple prière. La prière doit venir avec insistance. Il doit y avoir un désir ardent de sentir son contact, son étreinte et une supplication pour avoir ce contact avec lui. Pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur dans ce monde. Le Seigneur Jésus m'a dit « Je t'aime tellement, Robert, sache-le. Je veux que tu sois un grand homme de Dieu. Dis à l'Église que j'aime tous mes enfants, je porterai leur nom gravé sur mon cœur. » Au début de son ministère, mon père a sauvé un enfant de la rue. Il l'a envoyé dans un orphelinat, qu'il a fondé avec beaucoup de sacrifices. Cet enfant le considérait comme un père et a beaucoup souffert de sa mort. Avant de mourir, mon père a supplié l'Église de ne pas cesser de prêcher la vérité. C'était sa plus grande préoccupation avant sa mort. Quand mon père a vieilli, il a reçu l'aide des anges, qui n'étaient pas dans son ministère. Quand il était encore jeune. Mon père était timide et s'asseyait sur les derniers bancs de l'Église. Il n'était pas comme ceux qui avaient des postes importants et qui s'asseyaient dans les premiers rangs. La parole de Dieu dit que les derniers seront les premiers. Il n'avait aucune opportunité et personne ne le regardait. Il n'était pas reconnu comme un homme de Dieu, bien qu'il ait mené une vie sainte. Pour l'Église, il n'était qu'un membre insignifiant. Après que mon père ait renoncé au monde, il a passé quatre ans à prier quotidiennement sans s'arrêter et a reçu une grande autorité dans le monde spirituel. En huit ans, son autorité a doublé. En douze ans, il était plus fort. Avant les quatre ans de prière et de sanctification, mon père n'avait aucune autorité. Il était juste un homme simple. Dieu a exalté mon père dans l'Église de son pasteur où il a commencé, il était plus utilisé que son pasteur, provoquant l'étonnement de ceux qui le méprisaient. Un homme qui n'a pas de position dans l'Église a plus autorité que son pasteur. Quand une personne possédée d'une légion de démons tombait dans des manifestations, le pasteur ne pouvait pas chasser ses démons, ni personne d'autre de l'Église. Avec un seul commandement, mon père a porté un coup et a fait partir cette légion. Il ne s'est pas magnifié en étant exalté par Dieu. Il s'est diminué, mais Dieu a jugé bon de le rendre grand aux yeux de tous. Mon père a toujours été une personne différente des autres. Il était humble et aimant. S'il avait plus autorité dans l'Église de son pasteur où il a débuté, c'est parce qu'il se distinguait de la foule. Attirant l'attention de Jésus. Il attirait le regard de Dieu sur lui par ses attitudes humbles. Mon père était un exemple vivant de son ministère. Il a voyagé dans de nombreux pays et n'a jamais eu besoin d'un. Interprète Le Saint-Esprit prenait sa bouche et parlait la langue du pays où il était en mission. Je me suis réconcilié avec Jésus et je venais de retourner dans l'Église de mon père. J'ai demandé les dons de Dieu et je n'ai rien reçu. Rien. Il n'était pas facile d'être utilisé par Dieu. J'avais beaucoup de démons alors que j'étais le fils d'un homme de Dieu qui avait un ministère puissant pour chasser les démons. J'étais avec des légions de démons. Mon père n'est pas resté dans l'Église pour résoudre mon problème. Il a beaucoup voyagé pour accomplir la mission de Dieu. J'ai dû me libérer de ces démons en luttant seul, en priant et en jeûnant. Et dans le rêve, je me suis vu debout comme une statue et Jésus a mis sa main au milieu de ma poitrine et a sorti les démons hors de mon corps et leur a donné l'ordre de ne pas revenir. J'ai vu Jésus arracher une cinquantaine de démons de mon corps. Il les a arrachés de mon corps. Ces cinquante démons étaient les derniers qui étaient en moi. Dans le rêve, je ne voyais pas le visage de Jésus à cause de la luminosité de son visage. Je ne voyais que son corps. Il disait, « Ces démons sont les derniers habitants de cette maison, car tu es arrivé à l'Église avec une légion et maintenant il ne restait que les cinquante derniers démons qui ont été chassés. » Ce que Jésus a expulsé était déjà une victoire. Pendant que ces démons étaient à l'intérieur de mon corps, faisant un festin et mettant le bazar dans la maison, j'étais perturbé. J'avais des cauchemars, des insomnies et le désir de me tuer. Le désir d'être à nouveau homosexuel était fort. C'est pourquoi j'ai retardé mon mariage et je devais encore attendre que Dieu me prépare une femme selon son cœur. Dans le rêve, j'ai vu ces cinquante démons assis sur des fauteuils. Ils étaient assis à divers endroits à l'intérieur de mon corps. L'un avait sa chaise haute à l'intérieur de ma tête. L'autre était assis à l'intérieur de mon cœur. D'autres étaient sur mes genoux, ma cuisse, mon bras, mes mains, mon dos et mon ventre. Même dans la partie génitale qui me donnait le désir pour les des femmes. Je demande pardon aux frères d'avoir parlé ainsi. C'était la façon la plus décente que j'avais de d'expliquer. Celui qui est spirituel comprendra qu'il y avait des démons à l'intérieur. Leur trône était au fond de mon âme. Je ne pouvais pas les voir car ils étaient dans des endroits secrets. Ma vision dans le rêve a vu les trônes au loin. Ma vision a atteint mon corps où se trouvaient les démons. Ceux qui vivaient dans mon âme étaient loin de la portée de mes yeux. Jésus m'a purifié de tout, les a détrôné et a terminé la fête. Après ce rêve, j'ai passé une année à suivre des processus de purification. Il y a des gens qui ont brisé le péché hier et qui veulent avoir une relation spirituelle avec Dieu aujourd'hui mais ils ne sont pas complètement libres. Si je n'avais pas sombré dans la prostitution et désobéi à mon père, je ne serais pas passé par un long processus de libération. Quiconque est sur le chemin de Jésus ne doit pas rechuter afin que sa vie spirituelle ne devienne pas une demeure pour les démons. Un an après ma libération, j'ai commencé à vouloir des cadeaux, mais je ne les ai pas reçus. Jésus m'est apparu en rêve. Comme l'autre fois. Son visage brillait. Il m'a dit, viens avec moi. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte d'une fournaise de feu. Il m'a dit, traverse cette fournaise jusqu'au bout et sois purifié. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai peur de mourir. I. Il a dit, quel est votre choix ? Être purifié par le feu pour ton salut ou être purifié par le feu de l'enfer pour ta condamnation. Là, le feu brûlera tes péchés pour toujours et tu n'auras jamais de rédemption. Je suis entré dans cette fournaise, j'ai senti une chaleur qui brûlait ma chair. Les vers du péché qui étaient en moi sont tombés à terre. Aucun cheveu de mon corps n'a été endommagé et j'ai eu la sensation des douleurs de la brûlure. Puis je suis arrivé à la fin de la fournaise sans ressentir aucune douleur. Jésus dit, cette douleur que tu as ressentie, c'est à cause des vers du péché. Ce n'est pas le feu qui t'a frappé, mais le mal qui était en toi. Qui était en toi ? Tant que le péché était lié à ta vie spirituelle, ton âme ressentait les douleurs de la destruction du péché. Maintenant que le mal n'est plus lié à ton âme, la fournaise ne te fera plus souffrir. J'ai commencé à comprendre pourquoi les gens souffrent du feu de l'enfer. Le feu de l'enfer affecte directement les péchés des gens. Des péchés que les gens portent avec eux quand ils meurent. Leurs âmes sont liées au péché. Ils ressentent des douleurs profondes. Le feu de l'enfer se nourrit du péché qui est enraciné dans leur âme. C'est comme le feu qui se nourrit d'un combustible qui ne s'éteint jamais. Ceux qui sont libres de ce combustible de l'enfer qu'est le péché ne seront jamais frappés par ces flammes. Après avoir fait ce rêve, j'ai fini par comprendre ce qui m'arrivait. Quelques jours plus tard, Jésus est apparu dans mon rêve. Je portais une robe blanche parsemée de taches noires. Autour d'elle, Jésus a pris une bouteille contenant de l'huile et a commencé à en asperger mes vêtements. Ces taches noires ne s'effaçaient pas immédiatement. Elles s'éclaircissaient. Elles devenaient des nuances de taches plus claires. Les taches noires sont devenues brunes, puis beiges. Jésus a continué à jeter cette huile et mes robes sont finalement passées du beige au blanc. Cette huile a l'effet d'un agent nettoyant. Jésus dit, maintenant que tes vêtements sont propres, fais attention à ne pas les salir. L'épouse que je vais chercher doit être dans ces robes blanches. Malgré ma délivrance, j'avais encore des blessures du passé et des péchés cachés que je n'avais pas confessés. J'éjeunais. Je me suis humilié en priant pour oublier ces péchés. Je devais accorder mon pardon à tous ceux qui m'avaient blessé lorsque je me prostituais. C'était la dernière purification par laquelle je suis passé. Je suis resté un an à suivre le processus de purification et, alors que je commençais à prier pour une autre année, Jésus a commencé à déverser ses dons. En tout, il y a eu trois ans de prière sans arrêt, je n'ai pas renoncé à essayer de me rapprocher de Dieu. J'ai reçu les cadeaux que je désirais tant. Pendant que mon père était en voyage, j'ai aidé son vice-président dans l'église. Après la mort de mon père, j'ai commencé à prier à son funérarium. Je suis resté trois jours à prier sans m'arrêter, du jour de la mort de mon père, le 2 juin 2016, jusqu'au 4 juin 2016. C'est alors que j'ai été enlevé. Alors que ma femme dormait, une voix m'a dit « Aujourd'hui, je vais t'arracher ». Quelques secondes plus tard, mon esprit était debout dans la pièce. Le plancher s'est ouvert et j'ai commencé à descendre. Lorsque je suis arrivé près du sol, celui-ci me brûlait les pieds, les rendant fumants et brûlants. Je ne sentais rien. Je me suis souvenu des paroles de Jésus, « Les flammes ne peuvent pas consumer ceux qui sont libres du péché ». I. N'est fait que transpirer à cet endroit car il faisait très chaud. Je pouvais sentir la viande brûler et l'huile bouillante de la poêle à frire. J'ai commencé à marcher à l'intérieur. La grâce de Dieu me couvrait et les démons passaient sans me voir. Ne me voyaient pas. J'ai été surpris par le mouvement des démons et j'ai décidé de les suivre. J'ai vu des démons de différentes. Type, des démons avec des ailes, sans ailes, avec deux têtes. Des démons de 3 mètres, en forme de crocodile. Des tigres, des chiens, des oiseaux. D'autres avaient des écailles de poissons. Une variété d'entre eux courait vers un endroit. J'ai suivi derrière eux où ils se sont rassemblés pour une réunion. Un être sombre s'est assis parmi eux et a dit, « Faisons la fête. » « Faisons la fête. » J'ai vu de la bière, de la vodka, de la tequila, du vin et toutes les boissons alcoolisées. Les viandes qui étaient sur la table étaient des âmes. Il y avait des pieds, des bras, des jambes, des yeux et des morceaux de chair humaine. Il fêtait avec une grande joie. Et l'enfer fêtait trois jours sans fin. Satan, qui commandait le festin, dit, « Je ne me réjouis pas quand je perds des âmes pour le ciel. » Je déteste quand quelqu'un meurt dans la droiture et la justice, mais aujourd'hui c'est différent. Nous commémorons la mort d'un homme juste qui est mort et se trouve dans le royaume des cieux. Nous avons essayé de gagner cette âme. Nous avons fait plusieurs réunions pour le neutraliser. Nous avons perdu cette âme, mais nous allons gagner des millions d'âmes. Sans cet homme sur notre chemin, tout sera plus facile. Nous célébrons aujourd'hui le troisième jour de la mort de Kenzo Atsushi, notre ennemi qui dérange. Notre projet de destruction sera inauguré dans son église qui est restée fidèle à la vérité. Les jours de son ministère sont comptés. J'ai écouté tout ce qui a été dit lors de cette réunion infernale. Mon cœur s'est affligé à ces mots. Mon père a mis des années à construire une église sérieuse. Maintenant, tout son projet risque d'être détruit. Les faux démons de la Pentecôte. Un démon se présenta à Satan et lui dit, « Je n'aime pas posséder des animaux. Seulement des corps humains. J'aime. Le feu étrange à l'intérieur des églises. Là où il n'y a pas de sainteté, je suis là. Je suis heureux de faire partie de la fausse Pentecôte. Je suis dans toute confusion. Je suis attiré là où il y a des contestations. Et les groupes formés dans les églises pour dire du mal de leurs frères, j'y suis. J'ai fait beaucoup de nos copies à l'intérieur des églises. Comme je suis efficace. Satan a dit, « Excellent service. » À qui le tour ? Doctrine des démons. Un autre démon se leva et dit, « Je suis avec une légion qui habite dans plusieurs croyants. Nous mettons de petites flammes en eux pour les tromper et leur faire croire que le Saint-Esprit est venu sur eux. Beaucoup sont déjà malades spirituellement, ce qui nous permet d'agir dans leur vie. Nous entrons dans divers domaines de leur vie personnelle par la possession, provoquant leur mort spirituelle. Ils n'ont jamais ressenti la présence de leur Dieu. Ils ont été insensibles au péché. Ils n'ont plus de repentance pour leurs mauvaises actions. Leurs cœurs ne seront pas brisés pour pleurer dans la présence de Dieu. Nous garderons leur cœur comme de la pierre aussi longtemps que nous demeurerons en eux. Par le mensonge et la fausse doctrine des démons, nous possédons les gens. Celui qui ouvre son cœur à notre enseignement, nous entrons dans son cœur avec la parole reçue. Ils reçoivent la semence contaminée qui est plantée dans leur cœur. Celui qui reçoit notre parole reçoit aussi celui qui la possède. Chaque jour, ils sont de plus en plus malades. Plus ils se nourrissent de nos hérésies, plus ils perdent leur vraie vie. Nous habitons en eux et aspirons le peu d'onction qui leur reste, provoquant des troubles de l'âme. Ils ne ressentent plus le plaisir de prier. Ils ne sont plus non plus dans la maison de leur Dieu pour adorer son nom. Ils préfèrent rester dans leur maison. Nous leur causons des problèmes mentaux. Les démons des pouces habitent dans leur esprit, causant la dépression. Dépression, les rendant fous au point de se suicider. Nous avons été avertis de l'existence d'un chrétien parmi eux, il lave quotidiennement ses vêtements dans le sang de l'agneau. Agneau. Il a renoncé au péché tous les jours. Il sanctifie sa vie spirituelle par cette purification. Il n'écoute pas notre enseignement lorsque nous essayons de le convaincre de croire notre fausse doctrine. Il a combattu nos hérésies au sein de l'Église. Et beaucoup de ceux qui étaient spirituellement malades à cause de notre théologie ont été guéris spirituellement en tant que disciples de Jésus. Leurs âmes ont été restaurées par la vérité qui engendre la vie. Ce chrétien est un problème pour nous. Il ne se passe pas un jour sans qu'il prie. Il est toujours en train de lire la parole et de se sanctifier. Il ne s'abreuve pas à nos sources doctrinales immondes qui corrompent leurs hôtels. Ceux qui ont but de nos doctrines sont déjà possédés. Et nos démons habitent en eux. Un pasteur avait 90 démons vivant en lui. En un an, nous avons amené 200 démons à habiter en lui. Il est faible. Il ne peut pas diriger le troupeau. Il est matérialiste. Nous contrôlons déjà toute sa vie. Il était saint, mais son contact avec les faux prophètes l'a fait être influencé par leurs faux enseignements, contaminant sa vie spirituelle, se frayant un chemin dans sa vie. Maintenant, des démons habitent en lui dans tout son corps, se nourrissant de son âme et de ses émotions. Dans les églises où il n'y a pas la vérité de leur Dieu, ils périssent. Beaucoup sont déjà infestés de démons. Leurs pasteurs n'ont aucune autorité pour délivrer leurs brebis car elles sont aussi possédées et doivent être délivrées. Satan dit « Félicitations pour la victoire. » « Je vais offrir des récompenses à ceux qui renverseront les seins qui sont debout. » « S'ils échouent, vous paierez un prix élevé quand vous arriverez en enfer. » J'ai fini d'entendre ces conversations et j'ai voulu sortir de l'enfer. J'ai commencé à marcher mais, pendant quelques minutes, la couverture qui ne permettait pas au démon de me voir a disparu. Un démon m'a vu. J'ai commencé à courir. Il a couru après moi. Je suis arrivé à un cul de sac. Le démon m'a regardé et a dit « Tu es coincé ici. » J'ai pointé le doigt vers lui et j'ai dit « Je te réprimande au nom de Jésus. » Le démon a ri et a dit « Il n'y a pas d'autorité ici dans notre monde. » Seul Satan a de l'autorité ici. J'ai continué à réprimander le démon. Il m'a regardé et a dit « Tu es dans notre monde, tu ne peux pas nous vaincre ici, ton Dieu n'est pas ici. » Sur terre, tu peux nous brûler, brûle-moi maintenant si tu le peux. Ce démon m'a attrapé avec violence et m'a dit « Satan va aimer te voir. » Le fils de l'homme qui nous a fait du mal. Avant de t'emmener au patron, j'ai une surprise pour toi. Le démon m'a emmené dans un endroit où j'ai vu ma mère Akemiah. J'ai pleuré en la voyant enchaîner et demandant « De l'aide. » Pendant que le démon riait, un feu l'a frappé. La flamme a brûlé dans son corps. Elle a couru et a crié. L'ange m'est apparu, a regardé ma mère en feu et a dit « Assez de tromperie. » Cette femme qui était ma mère s'est transformée en démon. L'ange a pointé son épée et le démon s'est enfui. Démon de la transmutation sorcière d'Andorre. L'ange a dit « Ce démon est un démon de la transmutation. » Il peut prendre l'apparence de personnes, d'anges et d'animaux. C'est une classe spécifique de démons qui travaillent sur terre pour tromper. Vous vous souvenez de la sorcière d'Andorre, que Saul a consulté. Cette femme fut trompée par un de ces démons de la transmutation qui prit l'apparence du prophète Samuel. L'ange m'a pris par les mains et nous sommes montés à grande vitesse. Nous avons traversé l'univers et sommes arrivés au ciel. Je contemplais le beau paradis, la demeure des saints qui avaient été préparés. Des multitudes de personnes de plusieurs générations sont rassemblées dans ce royaume. J'étais de l'autre côté de la rivière dont les eaux brillent comme des cristaux. J'ai vu une foule en blanc qui louait de l'autre côté. Mon père, Kenzo, était en robe blanche au milieu des rachetés. Quand je l'ai vu resplendir dans des vêtements célestes, j'ai voulu traverser la rivière et l'embrasser. L'ange ne l'a pas permis et a dit « Traverser cette rivière signifie que tu ne pourras jamais retourner sur terre. C'est la traversée sans retour. Elle est destinée seulement pour ceux qui sont sauvés. Je peux t'emmener dans d'autres endroits du ciel sans avoir à traverser la rivière. » J'ai dit à l'ange « Y a-t-il un autre moyen d'aller de l'autre côté pour voir mon père ? » L'ange a dit « Il y en a un, mais cette rencontre n'est pas autorisée. Il est seulement possible de le voir d'ici. J'ai regardé mon père. Il était à nouveau jeune avec l'apparence de 20 ans. Ma connexion spirituelle. Je ne peux pas expliquer comment cela se produit. C'est comme si je savais que ce jeune homme qui était plus jeune que moi était vraiment mon père. L'ange a dit « Il est temps de rentrer. » Quand j'ai réalisé, j'étais à la maison. Ma femme dormait. Le sang du clan Atsushi est salvateur. Depuis l'arbre généalogique, à partir de mon père, les gens seront différents. Après mon enlèvement, j'ai repris mes activités. Dans la maison de Dieu et j'ai rempli tous les programmes d'invitations. Les démons craignaient beaucoup que j'atteigne le même niveau spirituel que mon père. Les démons qui habitaient les chrétiens démoniaques ont commencé à me persécuter. Cela arrive à tous ceux qui servent Dieu. Les démons veulent que nous utilisions notre chair pour offenser et nous disputer avec les chrétiens qui aiment les disputes. Chrétiens qui aiment les disputes. Nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable. Je n'écouterai pas les offenses et les insultes des frères. Je ne passe pas mon temps à des débats. Je sais comment utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes. Les personnes qui débattent de la parole de Dieu ouvrent des fissures pour les possessions démoniaques. Ils agissent de la sorte. Parce qu'ils sont dans la chair, laissant le diable entrer dans leur faiblesse. Dans un débat, personne n'accepte de perdre. Je peux affirmer que les deux perdent et que le diable gagne avec cela. Je connais le monde spirituel. Et je sais comment Satan agit. Nous avons perdu un membre de notre ministère à cause de discussions doctrinales. Il est entré dans un débat avec un autre. Chrétien d'une autre église. Ce garçon s'en est pris à lui. Bien qu'il ait gagné ce débat, il a quand même perdu car l'ennemi lui a volé sa paix. L'ennemi lui a volé sa paix. Il a dû quitter notre ministère à cause de la persécution de ce garçon. Une chose bizarre s'est produite dans une église près d'ici. Deux chrétiens se disputaient et leur rivalité ont atteint un tel degré que l'un a assassiné l'autre et a été arrêté. Démon sanglant. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision un pasteur qui était utilisé dans les mains de Dieu n'était pas vigilant et il a cédé la place au diable. Un esprit mauvais l'a possédé essaie d'installer pour vivre en lui et contrôler sa vie. Ce démon installé en lui a commencé à aspirer l'amour, la paix, la joie, la tempérance et la foi. Tous les fruits de l'esprit qu'il avait dans sa vie ont été enlevés par ce nouvel habitant démoniaque de son corps. Après cette vision, Satan m'est apparu personnellement et m'a dit « Je veux aider le jeune missionnaire à dessus-ci ». Satan a fait apparaître une image d'enfant africain et m'a dit « Combien valent ces âmes pour toi ? » « Êtes-vous prêt à risquer votre misérable vie pour eux, à verser votre sang et à être décapité pour eux ? » « Regardez-les. Ils sont pauvres, sans toi, sales, dégoûtants et ne valent pas leur mort. » « Ils ne vous remercieront jamais d'avoir fait quelque chose pour eux. » « Tu veux ouvrir une nouvelle église, mais les gens rejeteront ta doctrine. » « Tu seras persécuté et humilié par vos brebis et elles n'accepteront pas vos paroles. » « Même si vous dites la vérité pour le bien de chaque membre, ils ne vous féliciteront pas. » « Savez-vous pourquoi elles sont ingrates, vous jugent et vous jettent des pierres ? » « Ils sont sans amour et sans affection, désunis, et ne connaissent pas le devoir d'un vrai chrétien. » « Même moi, qui suis un ange déchu, je comprends la parole plus qu'ils ne connaissent le devoir d'un vrai chrétien. » « Tes églises aujourd'hui ne savent pas comment être de vrais chrétiens. » « J'ai dit, Satan, tu méprises le peuple de Dieu parce qu'il n'a pas d'amour. » « Ton cœur est une pure obscurité sans compassion. » « Pour toi, ces pauvres gens ne sont rien de plus que des déchets de la société, mais Jésus a versé son précieux sang pour eux, le sang de la royauté, pur et divin. » « Ils montrent la grande valeur de chaque vie sur terre. » « Si pour Jésus, ils ont de la valeur, pour moi aussi ils en ont. » « Qui suis-je pour mépriser ces gens si Jésus est mort pour eux ? » « Ne puis-je pas verser mon sang pour eux aussi ? » « L'église que mon père a quittée a été attaquée par plusieurs églises disant que nous sommes une secte extrême. » « Ces ministères se développent en détruisant les autres et en se disputant les âmes à cause de leurs offres. » « Cela ne mène pas à la victoire. » « Il n'y a aucun bénéfice pour Dieu. » « Ils ont essayé de détruire notre ministère que mon père a fondé et ont échoué. » « La porte de l'enfer ne prévaudra jamais contre cette œuvre. » Les démons de la maladie « Je travaillais dans le ministère de la délivrance. » « Un jour, une femme est venue nous voir pour être délivrée. » « Elle était pleine d'eux. » « Démon. » « Elle était malade. » « Elle prenait des médicaments pour diverses affections et rien ne se passait. » « Elle est allée dans plusieurs églises, les démons se manifestaient et ne quittaient pas son corps. » « Elle était toujours malade. » « Quand elle a visité notre ministère, les démons ont été forcés de partir. » « Nous n'avons pas chassé les démons. » « Seule elle a été convertie et elle a été guérie de ses infirmités. » « Le Saint-Esprit m'a apporté une révélation disant que je chassais les démons de la maladie, les obligeant à porter leur maladie avec eux. » « Cette femme était libérée des démons. » « Elle n'a jamais eu de symptômes. » « Et elle s'est débarrassée de ses médicaments. » « Une autre femme est arrivée à l'église avec un cancer du sein. » « J'ai fait une prière et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y avait un démon dans l'utérus de cette femme. » « Le démon est de la taille d'une cerise et était logé là. » « J'ai expulsé ce démon et le cancer a disparu. » « Les personnes qui se sont rassemblées dans notre ministère ont été bénies. » « Ce ne sont pas les noms des dénominations qui sauvent. » « C'est que dans notre ministère, les gens ont une couverture spirituelle. » « Les hommes vivent à genoux, intercédant pour les gens de cette église. » « Les femmes jeûnent pour cette œuvre. » « Ici, nous enseignons aux gens le véritable évangile original, et non des copies pirates de cet évangile. » « Un homme d'une église tiède s'est plaint de ne pas sentir la présence de Dieu. » « Il a demandé à faire la mission avec mon père alors qu'il était encore en vie. » « Il a été enseigné et préparé pour la mission. » « Cet homme a appris ce que sont les valeurs spirituelles. » « Il est retourné à son ministère et a fait la différence. » « Et il était comme une allumette qui a allumé le feu du Saint-Esprit dans la moisson. » « Il a dit aux membres de prier et de gagner des âmes. » « Des églises dirigées par des hommes et non par Dieu. » « Les gens ont planté leurs offrandes dans des terres arides dans des églises qui suivent des préceptes humains, et n'ont jamais vu de changement dans leurs ministères. » « Les gens qui sont allés dans ces ministères humains n'ont pas eu l'occasion de grandir spirituellement et de travailler les œuvres de Dieu. » « Leur propre pasteur a enterré leurs dons. » « Ces églises qui se déplacent sous la direction de l'homme n'ont pas Jésus comme maître. » « Elles sont pareilles à Saul, qui a quitté la direction de Dieu et le Saint-Esprit s'est éloigné de lui. » « Les frères qui prêchaient contre le péché dans ces églises ont subi des persécutions et des tribulations. » « Ces églises invoquent le Saint-Esprit, mais il ne vient pas les convaincre du péché. » « Il y a des églises qui disent que Jésus est là, mais il n'est pas là où le mensonge est prêché. » « Nous devons marcher dans la vérité et vaincre par la puissance convaincante du Saint-Esprit. » « Il y avait des gens qui disaient, dans mon église, nous n'avons pas besoin de marcher dans les lois de Dieu mais nous avons des signes et des prodiges. » « Le Saint-Esprit m'a dit, cette personne admire cette église parce qu'elle a des miracles. » « Ce n'est pas une preuve du véritable évangile. » « Dans la maison de la sorcellerie, il y a aussi des guérisons et des prophéties. » « Je n'y suis pas. » « Les mêmes esprits trompeurs qui opèrent des signes et des guérisons dans la maison de la sorcellerie opèrent dans ces... » Église « Tout comme j'opère n'importe ou sans préjuger des différents noms de dénomination, ces mauvais esprits ne font aucune différence entre le centre du spiritisme et une église déchue. » « Les deux ne vivent pas l'évangile et ils servent d'autres dieux, pas à moi. » « Ceux qui ne servent pas Jésus et sa parole ne me connaissent pas. » « S'ils le savaient, ils obéiraient à leur roi. » « Ceux qui n'obéissent pas au roi, c'est parce qu'il ne fait pas partie de son palais et appartient à un autre royaume. » « Ils obéissent à cet évangile sans épine qui n'est pas l'évangile de Jésus. » « Ils appartiennent à l'autre Seigneur. » « Chacun marche dans les lois créées par ses maîtres. » « Je n'opère pas mes merveilles là où il n'y a pas de repentance, là où il n'y a pas de cris d'humiliation et de... » « Salut. » « Je ne les connais pas. » « Quel intérêt y a-t-il à ce qu'un paralytique et un aveugle soient guéris et aillent quand même en l'enfer ? » « Il vaut mieux ne pas être guéri de son cancer. » « Il vaut mieux se repentir de ses péchés et aller au ciel que d'être en bonne santé et de mourir dans ses péchés et d'aller en enfer. » « Là-bas, au ciel, les paralytiques marchent, les nuées parlent et les sourds entendent. » « Ils sont tout restaurés. » « Après ces révélations de Jésus, je suis rentré chez moi en pensant au plus grand problème des églises. » « Les pasteurs qui ne se soucient pas du salut des âmes ni du leur. » « Pour eux, leur récompense est sur terre. » « Les églises de guérison et de prospérité sont pleines, les gens sont là pour leur bien-être. » « Ils ne cherchent pas le salut. » « Les gens ne sont pas vraiment libérés de l'esclavage de leur péché. » « La libération du péché, c'est la vérité et non le mensonge. » « Ce qui sauve, c'est la véracité de la parole. » « La falsification de l'évangile conduit à l'enfer. » « Ces prédicateurs conquièrent le peuple par leur discours et se disent victorieux. » « Mais leur vie spirituelle n'est pas réussie. » « Ils n'ont pas les munitions spirituelles données par Dieu. » « Ils n'ont aucun avantage dans une guerre contre le diable. » « Ils disent, Satan est vaincu et sous nos pieds. » « Nous, réprouvons tout mal au nom de Jésus. » « Ces paroles n'ont aucun effet sur le diable. » « Ces prières n'ont aucune force dans le monde spirituel. » « Comment peuvent-ils vaincre le diable s'ils sont déjà vaincus les morts neceux ? » « Combat, même s'ils réprimandent les démons au nom de Jésus, il n'entend pas car il ne les reconnaît pas comme ses brebis. » « Jésus n'a pas d'alliance avec une telle maîtresse d'iniquité. » « Les brebis s'égarent dans des chemins perdus. » « En suivant ces faux pasteurs. » « Elles sont trompées dans ce chemin qu'elles croient être le vrai. » « Ces hommes n'ont aucune autorité, contre lesquels les démons ne reculent pas et ne craignent pas. » « Quérir de l'autorité dans le monde spirituel n'est pas une question de paroles en l'air. » « Je suis passé par ce processus. » « Jésus a eu son ministère de trois ans. » « Dans son ministère terrestre, il a pu préparer ses disciples pendant ces trois ans. » « J'ai dû me préparer pendant trois ans. » « J'étais déjà retourné à Jésus et j'étais encore spirituellement faible. » « Je voulais aider les gens mais je ne pouvais pas m'aider moi-même. » « Je voulais construire et je trébuchais sur des pierres. » « J'avais besoin d'aide. » « J'étais dans la même situation que les personnes que j'évangélisais. » « Je ne pouvais pas porter le pécheur dans mes bras. » « Je ne pouvais pas supporter le poids de mon corps. » « Je devais demander une aide spirituelle et me renforcer. » « Pendant que je priais, quelqu'un m'a aidé avec des prières. » « Au début, mon soutien était l'Église et Jésus et je rampais jusqu'à ce que je fasse mes premiers pas. » « Jésus a pris soin de moi comme un enfant, m'a nourri avec du lait. » « Puis il a commencé à donner de la nourriture d'adulte. » « Cet enfant grandissait dans l'Évangile, maintenant j'entre dans la maturité spirituelle. » « Jésus a commencé à me donner des responsabilités, en augmentant progressivement le poids de ses responsabilités. » « Pour être un libérateur, je devais d'abord être délivré. » « Mon père a parlé du combat spirituel mené contre ceux qui s'engagent à servir vraiment Dieu et à vivre une vie de prière, en faisant l'expérience d'une bataille. » « Pendant mes trois années de préparation ministérielle, je me réunissais dans l'Église de mon père alors qu'il était en mission. » « Je n'étais pas libéré et je regardais les nouvelles à la télévision. » « Les démons avaient accès à mon esprit et fabriquaient une usine démoniaque dans ma tête, produisant dans ma tête des pensées négatives, de l'immoralité et de la la convoitise. » « J'avais peur du monde spirituel et la faiblesse de ma chair voulait me dominer. » « J'ai commencé à craindre les démons. » « Ma foi cédait souvent à la peur. » « Je ne pouvais pas contrôler ma vie. » « Et mon esprit contrôlé par les démons me faisait agir de la sorte. » « C'est ma révolte qui m'a fait agir par rapport à ma vie. » « Je voulais me libérer et j'ai dû arrêter de regarder la télévision pour fermer la porte de mon esprit. » « Mon père parlait beaucoup de l'expérience du ravissement, l'écouter est déjà édifiant et en faire l'expérience l'est encore plus. » « J'ai eu le plaisir d'en faire l'expérience. » « Je ne vis pas aux États-Unis. » « J'ai dû en partir selon la direction de Dieu. » « Le ministère que Dieu a remis entre les mains de mon père se développait et il devait construire une église plus grande. » « Le vice-président a mis en place un conseil décisionnel pour l'aider dans l'administration. » « Avec la mort de mon père, le vice-président Abraham a repris la présidence. » « Il a commencé la construction d'une nouvelle église qui avait une plus grande capacité de place assise pour accueillir plus de personnes par rapport à l'ancienne église. » « Le conseil a approuvé une réforme pour gagner plus d'âmes et tout ce que mon père a construit a été détruit jusqu'à ce que même le nom de l'église soit changé. » « Le vice-président Oliver était un homme qui soutenait la saine doctrine de mon père. » « Il ne pouvait rien faire pour préserver ce pour quoi il s'était battu. » Oliver a dit que le vote majoritaire du conseil approuvait la réforme. Il était le seul à voter contre la réforme. « Le président Abraham a dit, si nous votons contre la réforme, notre ministère sera désapprouvé et nous perdrons de nombreux membres. » « La réunion que Satan a faite en enfer au sujet du nouveau projet qu'il allait mettre en place dans l'église que mon père a fondée se tenait à ce moment-là. » « Tout ce qui était prévu en enfer s'est réalisé sur terre. » « Les conseils pour attirer les jeunes ont remplacé les cultes par des louanges. » « Les enseignements qui parlaient de sainteté et prêchaient contre le péché ont été remplacés par l'enseignement de la théologie de la prospérité. » « Ils ont introduit des enseignements qui parlent de la famille, de la séduction et du mariage. » « J'ai ressenti la chute spirituelle du ministère. » « J'étais très triste de voir l'église que mon père avait quittée tomber en ruine spirituellement. » « La froideur spirituelle s'installait très lentement pour tuer la vie spirituelle des membres. » « Satan riait de sa victoire. » « Mon père ne m'a pas laissé être le président parce que j'étais spirituellement faible. » « Je commençais encore. » « Je n'étais pas préparé. » « Le ministère qu'il a commencé s'est progressivement détérioré spirituellement. » « Le péché a commencé à entrer dans l'église. » « Il n'y avait plus de correction, de discipline ou d'exhortation. » « Ma fille est née. » « Naomi Atsushi est la petite fille que mon père rêvait de voir, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour assister à sa naissance. » « Elle sera un grand prophète sur la terre. » « Aujourd'hui, je suis dans un autre pays. » « Je vis en Hongrie. » « Je suis évangéliste dans une petite église et j'attends que Jésus me nomme pour le pastora. » « Donnez votre vie à Jésus, vous qui ne vous êtes pas encore converti. » « Vous ne savez pas ce que c'est que de servir ce Dieu des merveilles. » « Vous qui, pour une raison ou pour une autre, êtes retombés dans l'oubli, comme je l'ai fait dans le passé, revenez, Jésus est merveilleux. » « Je prie pour vous qui souhaitez vous réconcilier en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. » « Je te présente ces gens qui sont vides. » « Ils sont sans huile et privés de ta présence. » « Restaure ces vases et fais d'eux un vase sanctifié, utile et préparé pour la bonne vie. » « Seigneur, enlève la pierre et la saleté qui sont dans leur cœur, les purifiant pour qu'ils puissent verser leur huile spirituelle. » « Ces vases seront remplis de leur onction. » « Ils ne seront pas secs et vides de ta présence. » « Ils seront remplis et déborderont d'huile. » « Fais d'eux un vase d'honneur pour toi, et non un vase de déshonneur de ta maison. » « Les vases sont remplis et déborderont d'huile. » « Les vases sont remplis et déborderont d'huile. »